Vous écoutez le podcast des fins buveurs avec Jean-François Le Duc, Enric Pivin et Lauriane Roubidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet 48e épisode du podcast des fins buveurs. Je m'appelle Jean-François Le Duc à mes côtés, Lauriane. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Bon, pas moins de ça, c'est quoi le nom? Saint-Patrick. Calme-moi en pas dedans. Techniquement, c'est notre épisode de la Saint-Patrick. C'est ça de même. C'est un épisode spécial. Pas vraiment. J'ai essayé de prendre la dégustation et de le faire un peu un parallèle. C'est tiré par les cheveux, mais il y en a un, je l'expliquerai tantôt. Mais, podcast des fins buveurs, podcast qui porte sur la bière de la microbrasserie québécoise. Comme à toutes les semaines, j'aime faire un retour sur nos dégustations de la semaine. Qu'est-ce qu'on a goûté, découvert, quelque chose de notre genre. Bien, on en a eu une cette semaine. Bien, monsieur. On a goûté la dernière saisonnière de la Boréale, la Scotchelle. Très bonne bière. Oui, qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, j'ai bien aimé. C'est un petit goût caraméisé, fumé, tout en subtilité. Puis, c'est bien balancé. J'ai bien aimé. Oui, franchement, il y avait un léger sucre. C'est pas trop sucré jusqu'à là. Oui, c'était vraiment bien balancé. Juste pour dire. Ça fait que c'est assez intéressant. Une bonne Scotchelle. 7,5%, je n'avais pas remarqué. Je n'avais pas regardé ça. Oui, franchement, une bonne bière fidèle au style de la Scotchelle. Je n'étais pas déçu de mon achat, franchement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas goûté une Scotchelle. Puis, je retrouvais le goût. C'était assez intéressant. J'ai bien aimé. Oui, moi avec. Bien, tant qu'à parler de cette dégustation-là, tant qu'à la teaser, pourquoi qu'on n'aura pas l'ouvrir tout de suite, Lariane? On peut la présenter en congélateur. Yes, je vais te laisser le plaisir de l'ouvrir. Ça va être un peu difficile parce que, vu la cire qui est sur le bouchon, sur l'embout de la bouteille. Trempée dans de la cire. J'aime bien le style. Oui, on déguste de la gamme numéro 13, Tennessee, de Pitt-Caribou, la Imperial Porter. On va se faire un plaisir de déguster ça. Et voilà. Ça fait que j'ai l'air de voir ça une bonne Porter. Oui, ça fait que mon lien est un peu farfelu sur la Saint-Patrick et cette consommation de bière. Le Porter, Porter bière, stout, Irish stout, ok? Porter un peu... J'aime bien le lien. Oui. Puis, non seulement Tennessee, Bourbon, Bourbon whisky, whisky, Irland. Oh boy! Oh! Et voilà. C'est recherché. Oui, c'est ça. Ça fait que c'était mon seul lien. Je ne me suis pas donné la peine de trouver justement une Irish stout. Je fais basse, ça va être correct. Ça fait que, oui, franchement, première vue, une bonne Porter très sombre, très apaque. J'essaie d'avoir au travers de la lumière, mais oui, elle est très très foncée. Un bon brun foncé noir. Elle est un petit peu mousseuse. Oui, la mousse brune, une bonne mousse brune. Oh! J'ai le goût de... Oui, un café au nez un peu. Oui, corsé. Ah oui! J'aime bien l'odeur en tout cas. Oui, un peu de baril, un peu de chêne, un peu de whisky, on dirait, là. Il a moins goûté. Santé. Santé. Café, mais chocolaté quand même, hein? Les goûts d'alcool sont prononcés. Oui, vraiment. Mais elle ne se fait pas agressante comme goût d'alcool. Non, ça reste assez doux en bouche. Je regarde sur ma fiche technique, si on veut, il y a 50% d'IBU. Quand même, là, qui est assez raisonnable, là. C'est quand même pas mal d'IBU. Puis, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai quand même la description, mais... Ah non, on va te voir, c'est une description générique, là. Mais, je veux juste dire que c'est un assemblage de 35% de bière qui vit en fûts de chêne. C'est peut-être ça qui donne le petit goût alcoolisé à la bière. Puis, on dirait que ce goût-là recherche un peu les goûts fumés, un peu café. Oui, plus café. C'est fumé, fumé ou boisé, on dirait qu'il est... Boisé, peut-être plus, oui. J'ai recherché le... Parce qu'on goûte le... On goûte la chêne, là. Oui. C'est une bière de 10% d'alcool. Dans le fond, à la description qu'on a ici sur la bouteille, c'est une version plus robuste de notre gazpésième numéro 13. Elle est la deuxième de la série Tennessee. Sélection de bière ayant séjourné dans un baril de Tennessee Whisky. Hum, oui. « Cette bière réchauffera vos longues nuits d'hiver. Attention, ne sous-estimez pas cette forte teneur d'alcool. » Oui, c'est ça. Bref, on est bientôt le printemps. Avec cette température de moins que quelques, ce temps-ci encore, oui, ça nous réchauffe nos hivers et même peut-être nos printemps qui tardent à venir. Oui, bien, il y a vraiment un goût de whisky, de bourbon, je devrais dire, en bouche, qui laisse en bouche. Oui. C'est pas une émartime, c'est comme un... Le phare, bien, le goût recherché de l'alcool, c'est peut-être le whisky un peu... Oui, du phare. Oui, du phare qui donne le goût à la bière, puis c'est agréable en bouche. Oui, c'est spécial quand même. Mélange café, boisé, bourbon. Est-ce que c'est écrit qu'elle sorte de blé ou de céréales qu'ils utilisent? Non, les types, ça peut marquer moi, tout ce que j'ai, c'est définition. La numéro 13 TNC est une version plus robuste que la Gaspésienne numéro 3 avancée, exactement ça. Nommée en l'honneur des berges de pêche d'autrefois, cette bière réchauffera vos longues nuits d'hiver. Et voilà. Ah, franchement, c'est bon, il y a beaucoup de subtilité à la bière, il y a beaucoup de paliers de saveurs. Oui, à chaque gorgée, on dirait que je recherche une autre saveur. Au nez, ce n'est pas nécessairement le goût de la bière non plus. J'avais plus de café au nez, bien, oui. On dirait que je suis habitué au goût de la bière, donc là, on dirait que je sens beaucoup moins le café. C'est ça qu'il faut la sentir avant de la discuter. Oui, dès le début, parce que c'est un goût qui se perd, une saveur qui se perd quand on goûte tout au whisky, là, dans le fond. Il y a comme des... c'est vraiment le goût qui domine. Mais ce n'est pas aussi... La oui bourbon. Oui, ce n'est pas aussi prononcé que ça ou la gros mollet vieillie en fût, justement. Ce n'est pas aussi prononcé que ça, mais c'est présent. Puis il y a quand même le goût en bouche. Oui, c'est mélangé avec d'autres saveurs, que c'est pour ça qu'à chaque gorge, on voudrait qu'on découvre le nouveau goût. Oui. J'aime bien. Oui, ça, c'est vraiment douce quand même, là. C'est en douceur, là. Il faut vraiment goûter et aimer le goût du bourbon, justement, parce que ça va rester en bouche, là. Puis quand tes papiers s'habitués à ce goût-là, on dirait qu'il n'y a plus rien d'autre qui goûte, là. Merci bien pour la découverte. Oui, c'est pas pire, Pantone. Bonne Saint-Patrick. Oui, bonne Saint-Patrick. Et voilà, mon lien avec la Saint-Patrick. Si tu veux, Lauriane, je vais poursuivre avec ce qui se passe, parce que ça a un lien direct avec, justement, notre dégustation. Oui, vas-y bien. Parce qu'il y a Pete Caribou, justement, qui présentait la nouvelle bière de leur gamme, numéro 13 Tennessee, celle qu'on est à prévoir, là. Là, on voit une impériale Porter. Puis, justement, là, ils vont sortir une robuste Porter, qui veillit huit mois en baril de whisky. Une note de vanille avec une touche acidulée pour assécher le palais. Oh! Pour ça en alcool. Fait qu'il y a une bière acide. Fait que ça suive, oui. Une bière sèche. Mais quand même vieillie avec des notes de vanille. Ça doit avoir un petit trou différent. Oui, c'est ça. Ça doit être assez spécial, un petit peu plus vanillé. J'ai l'impression que ça risque de goûter un petit peu plus le whisky, celle-là. Oui, probable. Que celle qu'on goûte, là. Parce que le côté Porter, le côté café, un peu comme... Ressort un peu plus, oui. Oui, c'est ça. Il est quand même assez présent. Mais ça, j'ai l'impression que ça va être plus peut-être une brune. Juste à filer les nuits. Je ne sais pas. À suivre. Il faudra y goûter. Oui, ça, c'est à suivre. Surtout que si ça reste une Porter, ça reste d'être pas mal noir. C'est pas vraiment un foncé noir. Fait que ça va être à goûter, je pense. Si je me fie à ce qu'on vient de goûter de la gamme numéro 13 de Célépée de Caribou. Sinon, bien, short and sweet, Darian. On y va tout de suite avec les nouvelles. J'en ai deux ici de semaine, pas trois. Ouais, quand même, mais inquiète pas, c'est deux bonnes. Non, c'est deux bonnes, inquiète pas. Oh, OK. Si c'est deux bonnes de qualité, c'est mieux que trois moindres. Ouais, que j'essaie de trouver n'importe quoi et que je finis par dire n'importe quoi. Non. Ce soir, tu es sage. Ouais, c'est ça. Surtout que, bien, dans... Comment que je pense de ça? Si je parle de l'envers du décor, là, on podcast un jeudi au lieu d'un vendredi. Fait que je sais pas s'il va se passer quelque chose de spécial demain, qu'il y a habituellement une journée du podcast. Je sais pas si je vais manquer une nouvelle, mais c'est pas grave. Deux nouvelles. Ça attendra la semaine prochaine. Voilà. Première nouvelle, article dans le devoir qui s'intitule « Le Verdun s'ouvre à l'alcool ». Article dans le devoir qui annonce l'avenue de distribution du permis de bar dans certains secteurs de l'arrondissement en avril. Ça peut paraître bizarre. Mais pour quelle raison? Et voilà. J'ai comme une ligne de temps, tu vas comprendre, OK? Tu vas comprendre la situation à Verdun. 1875, dans sa constitution, la ville de Verdun applique la loi sur la tempérance soit une prohibition complète de la vente d'alcool. Mon Dieu. Et voilà. Ça remonte à loin, là, qu'il n'y avait pas trop le droit de boire de l'alcool, puis c'est interdit, là. Ouais, c'est ça. Mon Dieu. Ça fait que ça l'a pu jusqu'en 96 pour que le règlement change. Le règlement est abrogé pour autoriser les restaurants à vendre de l'alcool aux clients consommant un repos seulement. Même les restaurants n'avaient pas le droit de vendre l'alcool. Ouais, non, c'est ça. Avant, c'était... Avant 96. Exact. Oh my God! C'est spécial, ouais. C'est quelque chose. Vieille règle, 2011. Une nouvelle modification permet l'ouverture de microbrasserie vendant uniquement leur bière. Fait que là, quand même... Oh my God! En 2013, il y a une ouverture du Benelux. T'sais, Benelux qui est comme sur Sherbrooke. Mais il y en a ouvert un, justement, à Berlin. Ok. Ils peuvent seulement boire, vendre leur bière. Puis, 2014, un nouveau règlement qui va permettre l'établissement de bars et dans certaines zones ciblées. Fait que les gens peuvent vraiment avoir des bars. Donc, plus besoin de manger ou de juste vendre sa bière et son unique au boire. C'est quelque chose. On se créerait comme la prohibition en 1920. C'est fou, hein? C'est vraiment ça. Pardon! Ouais, c'est ça. Un peu de retard à ce niveau-là. Pour le dire des règles. C'est une vieille règle qui n'a jamais été changée. Fait que là, justement, il commence à y avoir des permis qui vont être distribués. Bienvenue en 2015! Ouais, c'est ça. Je continue avec l'article, citation de l'article. Les deux entrepreneurs ayant fait la demande de permis sont déjà installés à Verdun, soit le restaurant Balconville et la micro-brassée Benelux, comme on parlait. Grâce au permis de bar, le Balconville n'aura plus besoin d'obliger les clients à manger lorsqu'ils veulent prendre un verre. Tandis que le Balconville, actuellement limité à la vente de produits issus de sa propre production de bière, pourra offrir une plus grande gamme de produits alcoolisés. Donc, je ne sais pas s'ils vendent phare, rhum ou quoi que ce soit, ben, il va y avoir d'autres bières de micro-brasseries. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression des bières de micro-brasseries, ouais, c'est ça. Des tap take-over, comme on dit, juste comme des bières invitées ou quoi que ce soit. Quelque chose, c'est un genre, fait que le plus de gamme de bières, distribution de bords, fait qu'ils risquent d'avoir une grosse, forte demande d'ouverture de bords. Je lisais, je passais à l'article, ça me faisait un peu rire, parce que c'est seulement sur la rue Wellington, nous c'est que c'est autorisé. C'est comme le boulevard de Verdun, en fait. Mais le truc, c'est qu'il y a déjà plein de boutiques, pis il n'y a plus de place. Fait que, oui, ok, ils veulent beaucoup de bords, mais là, c'est pas qu'ils attendent, là, c'est pas qu'ils attendent, là, fait que... Oh my god, c'était comme une noix à double tranchant, c'est comme, ok, c'est le fun, mais à faire trouver vous de la place, là, faites des deuxièmes étages, ou... Ouais, c'est ça, c'est encore des vieilles règles, pis il y en a encore d'autres, là, tu sais, des vieilles règles, mais au sens plus large, là, c'est que, tu sais, comme des... Des microbrasseries, ils ne peuvent pas, comme, embouteiller, ben, c'est-à-dire vendre, comme boire sur place, pis vendre, tu sais, la différence entre pour pub, pis à bord, pis microbrasserie, tu sais, comme toutes ces définitions-là, là, tu sais, des fois, une microbrasserie, s'ils ne embouteillent pas, ils vendent sur place, mais... On peut pas en amener à la maison en bouteille, tu sais, il y a beaucoup de règles qui sont à changer, donc, une de moins des huivettes, au Québec. Tant mieux! Ouais, ça peut juste faire du bien. Ouais, tant mieux à Verdun, là. Ouais, c'est clair. Fin de la première nouvelle, Lauriane! Et la dernière, attention, ok, ça, c'est de la nouvelle, là, ok, assez intéressant, parce que ça va peut-être te rappeler quelque chose qu'on a déjà parlé auparavant. Non, non, c'est quelque chose de vous dire. Ok, phew! Ben voyons! Brasseurs de l'Outaouais, j'en parlais la semaine passée, une nouvelle brasserie en Outaouais, justement, qui vont faire comme la distribution, la production de l'orbière, la distribution de l'orbière. C'est comme les trombusquetteurs, un peu, là, c'est pas un bar, c'est vraiment une brasserie qui a une bouteille qui distribue. Ok. Ils lancent une campagne de financement Indiegogo. Indiegogo, c'est quoi, Dariane? C'est pas un peu comme... Kickstarter? Ouais. Ouais, ben c'est exactement ça. C'est une plateforme de financement où M. et Mme Tout-le-Monde peut donner de l'argent, des dons, joindre certains paliers, puis recevoir quelque chose en retour, mais aider, justement, à le financement d'un projet. Et puis, justement, les brasseurs de l'Outaouais qui partageaient un peu leur... Ils ont dû faire beaucoup de concessions durant le montage de leur brasserie, si on veut, puis ils ont dû cracher sur les bières en fum, dans le fond, en baril. Ok. Fait qu'ils étaient seulement limités à vendre en bouteille, t'sais, en paqueté en bouteille, puis toute l'équipe. Ah oui! Les autres, ils sont un peu tristes, parce que, t'sais, en fût, le produit, là, il est plus frais. C'est ça, t'sais, la fraîcheur, c'est incomparable, t'sais, qu'il y a quelque chose en bouteillé, puis vendu deux semaines plus tard, t'sais. C'est différent. Fait que là, eux autres, partent une campagne, justement, pour pouvoir s'acheter des fûts, puis pouvoir vendre des fûts. Ah! En plus de des bouteilles, de leurs produits en bouteille, là. 12 500 dollars que les microbrasseries recherchent. C'est pas si pire, je m'attendais à des 100 000. Ouais! Non, c'est ça, c'est pas pire. Ils ont l'air d'être assez... À leur affaire. Ouais, c'est ça, ils savent ce qu'ils font, puis ils n'ambitionnent pas. J'imagine que s'ils ont déjà leur infrastructures déjà en place, puis qu'il leur manque juste certaines bidules. Ouais, ben c'est ça, ils montraient ça, parce qu'ils ont fait une vidéo, là, puis il faut aller sur le site d'Indiegogo. En tout cas, je vais le plugger à la fin, là, mais il y a justement une espèce de vidéo de description du projet, là, puis, t'sais, justement, qu'ils font un peu le tour de la bâtisse. Puis qu'ils disent, justement, qu'ils ont tout, puis ça s'en vient super bien de ce côté-là, puis déjà une idée des produits, toute l'équipe, puis ils montraient, comme, l'établissement, les cuves, t'sais, tout l'équipement, dans le fond, là, sont prêts. Mais c'est juste qu'ils ont dû cracher sur le fait de, ah, OK, on pourra pas faire des fûts, là, quoi. Je trouvais ça un peu triste, fait que, justement, Ioffre cette campagne-là pour pouvoir les aider un peu, fait que, ça, je disais, oui, c'est pour moi. Est-ce que c'est un peu comme Kickstarter, ou est-ce qu'Ioffre à certains paliers de dons? Oh, que oui, madame. Oh, j'ai l'impression qu'ils t'ont cherché! Ben, c'est parce que, regarde, je vais faire le parallèle, je sais pas si tu te rappelles de Glutenberg. Ouais. Qui ont fait une campagne Indiegogo pareille. Oui, je me souviens. Pour la distribution de bières en Ontario, puis on trouvait ça un peu weird, parce que, t'sais, demandait du financement. Fait que, pourquoi quelqu'un du Québec, quand les produits sont déjà disponibles, pourquoi qu'on paierait? Ouais, pour que ce soit ailleurs. C'est ça, puis c'est un peu étrange, puis les prix étaient relativement assez chers, t'sais, à 15 piastres, t'avais comme un merci sur Facebook. À 30 piastres, t'avais 12 sous verre. 60 piastres, un t-shirt, puis à pour ça, t'avais des cartes cadeaux de 100 à 500 piastres. Tu peux comprendre qu'à, exemple, 60 piastres, il faut qu'ils payent un t-shirt, puis qu'il faut qu'il y ait quand même l'argent pour pouvoir investir, réinvestir, mais à 60 piastres, le t-shirt, ben il faut les encourager. Ouais, il faut aimer ça, t'sais, puis t'sais, ils vendaient pas comme leurs produits, t'sais, on n'avait pas de leurs bières, ben seulement si on est dans les certificats, c'est à partir de 100$, c'est moins évident. Mais là, je vais te parler des paliers, puis ils disent, justement, dans leur description, ils sont très généreux, puis je trouve ça aussi, puis c'est génial. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, je vais te décrire tous les paliers, puis avec leur description, 5$, premier palier, tranquille. Pour un don, pour tout don de 5$ et plus, nous ajouterons votre joli minois à une immense photo mosaïque du logo de la brasserie qui prendra place pour l'éternité dans notre salle de brassage. Tranquille, tranquille, c'est correct, là, c'est 5$, 12$. Attends, ils ont pas dit la grosseur de la photo de la mosaïque, là. Ouais, c'est vrai. Est-ce que notre photo, c'est comme une petite photo passeport, ou c'est plus petit, ou c'est plus gros, là? Ouais, j'avoue, hein, il n'y a pas vraiment de détail là-dessus. C'est une bonne question, il faut leur demander, je pense. 12$ vient essayer de trouver ta photo parmi la photo mosaïque de la brasserie qui sera dévoilée lors d'une fête exclusive aux supporters Indiegogo. Il se pourrait même qu'il y ait de la bière. Fait que j'imagine qu'à partir de 12$, ils invitent tout le monde qui ont participé à Indiegogo à leur campagne de financement, puis ils font un gros party sur place. Fait que c'est ça, c'est pour 12$, fait que gros party en gang, super intéressant. Et puis, 15$, prochain palier, pour 15$ ou 3 billets de 5, parce que j'ai l'impression que tu peux te mettre plusieurs pour payer, c'est sûr que c'est un peu moins clair, les billets, mais... Vous obtenez une des premières 200 caisses de 6 qui sortira de la ligne d'embouteillage. Un questionnaire en ligne sera envoyé aux supporters, leur demandant de choisir la bière qui passera à l'histoire, genre la première brassée, ils vont vouloir quel genre de bière. Chacune des caisses sera autographiée par les fondateurs et numérotée, ramassée à la boutique et à la brasserie. Puis, au moins, on va voir, c'est ça. 15$, t'as une caisse de 6. Ouais, t'as une caisse de 6, ce qui est pas mal le prix d'une dizaine de piastres. C'est ça, c'est à peu près 10$ pour une caisse de 6, pour 5 piastres de plus, tu l'as autographié. Ouais, puis t'as un party, puis t'as la chance d'aller au party en même temps si t'es supporter, fait que... C'est... Tu vas te faire payer la traite, justement, sur place. Je compare avec le 15$ de Glutenberg, où c'était juste... Merci sur Facebook. Un petit merci, c'est bien, c'est une belle pensée, mais c'est pas une caisse de 6. C'est modeste, là, ouais, c'est ça. Tu goûtes pas aux produits en mode ligne. Non, c'est ça. Ils te vendent pas comme la bière, t'sais, ou l'endroit. C'est au pire, une bouteille, là. Ouais, c'est clair. 20$, 20$ ou 4 billets de 5 piastres pour obtenir une des 20 caisses, même chose. Y'a-t-il une différence, notre graphie numérotée? non, c'est le même truc. C'est ça, accès au party, la boutique de la brasserie, c'est exactement le même truc dans le fond. 30$ via la magie de l'Internet, vous passerez 90 minutes en compagnie de notre maître brasseur lors d'une causerie sur les accords bière et fromage. C'est bien. Je me suis dit sur Skype. C'est plus sur l'accompagnement de bière et fromage. C'est intéressant. Peut-être sur place aussi. Oui, je me suis dit sur Internet. En chat. J'avoue, avec la magie de l'Internet. Oui, c'est ça, sur Skype. En tout cas, peu importe. 40$, là où on commence à parler. J'aime ça, ils ont sens de l'humour. Tu le vois partout, même dans leur description de leur projet. Pour 2 billes de 20, on met ta face sur le mur de la brasserie. C'est vraiment marqué de même. On t'invite au party des supporters Indiegogo et te donne un six-pack de ton choix, tant que c'est nous qui les brassons. On te donne six sous-vert et un T-shirt exclusif aux supporters Indiegogo à ramasser au party des supporters ou à la brasserie. On s'entend-tu que pour 60$, tu avais un T-shirt pour le prison punk? Tu as 40$, un T-shirt, une caisse de suce. S'ouvert. S'ouvert. Le kit au coquet. Puis le party. 120$, là, on commence à être hot. Je te dis en même. Parce que tu vas voir les autres, les deux derniers prix. C'est intense. Je te dis en même. 120$... Juste de même, si tu donnes 12 000$, c'est comme la bâtisse pour aller à l'embouteillage. Non, il y a 600 après ça puis 1000, mais tu vas comprendre. OK. 120$, tout le contenu du kit des supporters avec un gros boni, la chance de venir passer une journée à la brasserie, de brasser la bière de ton choix parmi notre sélection saisonnière. Donc, dans le fond, c'est comme un cours de brassage privé, si on veut. Puis ce que j'aime, c'est OK, oui, après ça, tu peux repartir avec un fût de 20 litres. 20 litres de bière. 20 litres, oui. Et puis du produit fini pour impressionner tes amis lors d'une fête de ton choix. Sérieux, oui, là! Oui, c'est ça. Puis la journée réservée, base, premier arrivé, premier servi. Et puis, tu peux ajouter 20$ pour partager cette journée-là avec un ami. Fait qu'un ami peut payer 30$ pour avoir un cours avec toi. Tu sais, c'est génial, là! 20 ou 30$, là? Ah, 30, excusez. Je vais 120. Oui, c'est 120, puis la prochaine, tes amis peuvent venir pour 30. Habituellement, un cours de brassage, genre d'une fin de semaine ou d'une journée, genre c'est comme 180 à peu près. Puis c'est fraisier 200$, tu sais. Fait que tu sais, tu peux en apprendre beaucoup, puis tu sais, entre amis, puis ça revient moins cher, je sais pas, il y a moyen de s'arranger, puis de partager. Il y aurait-tu un petit quelque chose avec Rick, là, qui s'enligne vers ça? Il n'y a rien, il n'y a rien. On jase! Oui, mais on jase. Non, non. Je crois que c'est ça le fun, mais attends. Ah, ah, ah! On jase! Ok, on jase! On jase, on met ça sur la glace. On met ça sur la glace. Comme plein d'affaires. Je vais sortir mon portefeuille tantôt. Ouais, c'est ça. 120. 600$ après ça. Check, bien c'est rien. Comme dans l'annonce, pour... L'annonce du palier s'appelle pour toute, toute la vie. À chaque mois, tu viens à la brasserie, tu prends les 6 packs de ton choix, puis tu t'en vas sans payer. 6 packs... À chaque mois, pendant combien de mois? Jusqu'à ta mort, Ariane. Quoi? Ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est ça. À l'aide des plus puissants ordinateurs, on a calculé que n'importe qui ayant plus de 5 ans à vivre, il trouvera son compte à ramasser à la brasserie, ne peut-être accumuler de mois en mois. Si vous êtes à Montréal ou Québec, on peut peut-être s'arranger autrement, écrivez-nous. Fait que, t'as un 6 packs par mois. Avant que t'aies une maladie de foie comme la cirrhose, fait que si t'as la cirrhose, t'as peut-être moins de 5 ans à vivre. Fait que... C'est ça. On checkera, on checkera le deal qu'on a avec ça. Mais c'est 600$, puis t'as un 6 packs à vie par mois. Quand même cool, t'sais. J'espère qu'elle est bonne, puis que tu l'aimes à 600 pièces de bière-là. 1000$, là. J'espère qu'ils sont ouverts pour rester ouverts des années. Oui, c'est ça, je t'apprends de dire, imagine qu'ils ferment ou ça devrait pas. Je leur souhaite pas non plus, mais imagine qu'ils ferment genre dans 5 ans, t'es comme... C'est ça, t'imagines. Mais en tout cas, je leur souhaite pas de fermer puis je leur souhaite de prospérer pendant des années encore. C'est clair, là. C'est clair. Puis, Deryn Palien, la Rianne, 1000$. Oui, oui, au lieu d'un six pack par mois, tu obtiens deux superbes mini-futs en inox de ton choix, c'est-à-dire près de 4 litres de bière par mois. En inox, puis tout? Oui, en inox, imagine, t'as comme le berin, de 4 litres. Mais ce n'est pas tout. En plus, on te donne un système de service de CO2 qui te permettra d'avoir... De la gasifier. Oui, c'est ça, de la bière pression dans ton frigo, sur la terrasse ou dans ton pédalo. On te donne même le CO2. On est tombés sur la tête. Marques ça, sur tes carrières. C'est malade, là. Quand même pas rien, mais il faut avoir le 1000$, là. Fait que ceux qui l'ont, tant mieux, mais... Ouais, ben... Je te dis, il y en a un qui l'a déjà pris, là. Pardon? Ouais, je regarde, j'ai regardé sur la campagne. Fait que je te donne des stats, si on veut. Après 24 heures, là, ça rendu pas mal plus que ça. Ça rendu, en tout cas... Le premier 24 heures, ils ont amassé 2885$. Ah, quand même! Ouais, 23% de leur campagne. En une journée, mais c'est fou. Puis, ouais, 20 contributions. Aujourd'hui, ils étaient à 3500, peut-être... Ça monte, ça monte, hein? Ouais, c'est ça. Et puis, ouais, c'est ça. Je l'avais marqué, là. Ouais, c'est ça. 3525, puis il reste 29 jours, ça vient de commencer, là. Wow! OK. Fait que... J'ai pas peur qu'ils vont te taper, là. Ouais, il y a bien des chances, puis ça vaut la peine, là. Fait que, t'sais, t'as vraiment quelque chose en retour. Tu donnes, mais t'as quelque chose en retour. C'est agréable de savoir, moi, que tu vas savoir quelque chose de cool à la fin. C'est ça. Puis, il y a aussi le maître basseur qui a justement posté sur notre... Il nous a envoyé un message sur notre poste Facebook, justement, vu qu'on a comme «share-y » la nouvelle, on a partagé la nouvelle, qui dit, justement, que la campagne figure déjà parmi les projets tendance parmi des milliers de campagnes sur le site qui est un exploit pour un projet francophone. Fait qu'il était sur la page principale. Fait qu'il y a pas en tout, hein? Fait que pour plus d'informations, indiegogo.com slash projet au pluriel slash appuions tirez-les tirez-brasseur tirez-de tirez-elle tirez-outaouais. Il y a pas mal de tirez, fait que j'imagine que tu vas poster ça sur Facebook. Merci à vous imaginer du podcast sur YouTube. Puis sinon, aller sur Facebook, j'ai mis la nouvelle. Ou sinon, chercher sur Facebook « Brasseurs d'Outaouais » puis c'est sûr qu'ils perdent leur campagne. C'est comme pas mal un événement à souligner. Fait que, tu sais, j'ai comme poigné ça de deux autres. Fait que c'est là. J'imagine que c'est de bonne source. Ouais, c'est ça. Il y a pas de mentir là-dedans. Bon, good. Ben, écoute, Doriane, c'est la fin au podcast. Comment trouves-tu cette bière de qualité? Très bonne. Il m'en respecte beaucoup, franchement. Ça se boit vite. Elle a vraiment un petit goût café sucré. Café sucré. Ah, c'est bizarre. On t'aime que la bière. Elle, c'est comme un peu réchauffée, là, depuis tantôt qu'on se parle. Puis elle a un petit goût. En se réchauffant, on goûte plus le café. Je sais pas si... Ouais, plus le café. Puis elle a un petit goût sucré. Je sais pas si c'est comme les saveurs de l'alcool qui sont un peu... Ouais, c'est ça. Le baril, le côté un petit peu plus boisé sucré, du bourbon. Fait qu'on goûte des saveurs même si ça se réchauffe un peu. Ouais, toujours très bon. Franchement. Ouais, ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Pas du tout. On dirait qu'elle est de plus en plus meilleure même, justement. J'adore vraiment une belle découverte. Ouais. Je suis pas déçu. Je suis pas déçu. À découvrir. Sinon, Larianne, c'est le mot de la fin. Dis-moi les règles. Ouais, ben, à telle minute, justement, je voudrais vous dire que si vous voulez vous tenir au courant du podcast... Non, moi je veux savoir les règles. Je m'en suis tout. Je veux savoir les règles. Non, c'est... Vas-y. Pour vous tenir au courant avec le podcast, vous pouvez aller sur finbiver.com, finsbiver.com pour tout ce qui est réseaux sociaux, là, sont tous là. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, pour la version imagée du podcast, justement. Marquez finbiver et puis on est très disponible. Fait, gênez-vous pas non plus à nous dire des commentaires, des questionnements, des nouveautés que vous avez goûtées et que vous avez appréciées. Participer aux articles qu'on partage. On veut de vos nouvelles puis on est toujours ouverts à ça puis toujours agréable d'avoir de vos commentaires et de vos messages. On aime ça vous lire. Yes! Règle numéro un, Lauriane, il faut toujours garder le contrôle. Toujours. Règle numéro deux, pas de gaspillage. Oh boy! T'inquiète-toi pas qu'il n'y en aura pas Non, il n'y en aura pas à soire. Puis règle numéro trois, Lauriane, n'inciter personne à la consommation. Respect à la consommation de l'alcool de tous et chacun. Merci beaucoup, Lauriane. C'est pour ça qu'elle soit à jouer à tissu. Non. Non. Merci beaucoup, Lauriane, de ta participation. Ça fait fort plaisant. On se dit à la prochaine. Merci bien. Bye bye tout le monde. Bonne soirée. Ça fait plaisir. Bye bye. 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 – Sous-titrage FR 2021